Alors nous en sommes toujours à la rubrique des déclarations, c'est-à-dire des motions centrées à vie. Et je vais céder la parole à madame la députée de Gaspé. Madame la Présidente, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec la ministre responsable de la Condition féminine, la députée de Verdun, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, le député de Bonaventure, la députée d'Iberville, la députée de Maurice Richard et le député de Rimouski, la motion suivante. Que l'Assemblée nationale rappelle que les femmes bénéficient du droit à l'avortement au Québec et ce depuis le 28 janvier 1988. Qu'elles se souviennent du fait que les femmes se sont durement battues pour faire reconnaître ce droit. Qu'elles réaffirment le droit fondamental des femmes de disposer librement de leur corps. Qu'elles soulignent à quel point il est essentiel de ne pas retourner en arrière sur ce point. Que les membres de l'Assemblée nationale expriment leur plus sincère solidarité aux femmes américaines qui voient ce droit être remis en question et qui craignent par le fait même de perdre une partie importante de leur liberté. Je vous remercie maintenant. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Oui, consentement sur le débat. Alors, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Merci Madame la Présidente. Je demande le vote par appel nominal s'il vous plaît. Alors, nous avons une demande de vote par appel nominal et sans plus tarder, je demande à ce que les députés en faveur de cette motion puissent se lever. M. Ouellet-Prené-Lévesque, Mme Péry-Melançon-Gaspé, Mme Yvon-Joliette, M. Gaudreau-Jonquière, M. Bérubé-Matane-Matapédia, M. Jolin-Barrette-Bordua, Mme Guilbault-Louis-Hébert, M. Laframboise-Blainville, Mme Rouleau-Pointe-Autremble, Mme Lamour-Mirabelle, M. Girard-Groux, M. Fitzgibbon-Terbonne, Mme Roy-Montarville, M. Lemay-Masson, M. Simorma-Morancy, Mme Lavallée-Repentigny, M. Roberge-Chambly, M. Lévesque-Chauveau, Mme Lachance-Bellechasse, M. Charrette-Deux-Montagnes, M. Lamontagne-Johnson, Mme Blais-Prévaux, M. Caire-Lapeltré, M. Lefebvre-Artabasca, M. Dubé-La-Prairie, M. Dufour-Abitibiesse, M. Ski-Saint-Rose, Mme Hébert-Saint-François, M. Lecour-Les-Pleines, M. Lacombe-Papineau, Mme Proulx-Berthier, M. Chenibergare-Bramane-Boisfranc, Mme Giraud-Bertrand, M. Julien-Charlebourg, M. Boulay-Trois-Rivières, M. Lafrenière-Vachon, Mme Proulx-Côte-du-Sud, M. Poulin-Beau-Sud, M. Émon-Richelieu, M. Bachand-Richemont, Mme Isabelle Huntingdon, M. Chassin-Saint-Jérôme, Mme Foster-Charlevoix-Côte-de-Beaupré, M. Bélanger-Orford, Mme Picard-Soulange, M. Caron-Portneuf, M. Asselin-Vannes-Les-Rivières, M. Reid-Beau-Arnois, Mme Lansereau-Verscher, M. Lévesque-Chapeleau, Mme Jeannotte-Label, M. Tremblay-Dubuc, Mme Blais-Abitibi-Ouest, Mme Tardy-Rivières- La Villette-Saint-Maurice, M. Thouin-Rousseau, M. Jacques-Mégantic, Mme Lecour-Lebini-Affrontenac, Mme Boutin-Jean-Talon, M. Gérard-Lac-Saint-Jean, M. Allaire-Masquin-Nongé, Mme Guilmette-Aberbal, M. Lamotte-Hongava, M. Lemieux-Saint-Jean, M. Bussière-Gatineau, M. Provençal-Beaussin, Mme Dorismon-Marie-Victorin, M. Fortin-Pontiac, M. Léthard-Robert-Baldwin, Mme Nichols-Vaudreuil, M. Brinbaum-Darcy-Méguy, Mme St-Pierre-Acadie, Mme Vail-Notre-Dame- Grasse, Mme Roti-Roti-Jean-Mance-Vigée, Mme Melançon-Verdun, Mme Ménard-Laporte, Mme Charbonneau-Mille-Île, Mme Robitaille-Bourassa-Sauvé, M. Barrette-Lapinière, M. Benjamin Viau, Mme Sauvé-Fabre, M. Polo-Laval-des-Rapides, M. Arcand-Mont-Royal-Outremont, Mme Risky-Saint-Laurent, M. Roussel-Vumont, Mme Labrie-Cherbrooke, Mme Massé-Saint-Marie-Saint-Jacques, Mme Gazal-Mercier, M. Fontessier-Laurier-Derion, Mme Derion-Tacheraud, M. Leduc-Hochelaga-Maisonneuve, Mme Bonaventure, Mme Samson-Iberville. Maintenant, y a-t-il des députés contre cette motion? Des abstentions. Alors, pour le résultat du vote, M. le Secrétaire général. Pour 93, contre aucun, abstention aucune. Alors, la motion est adoptée à l'unanimité. Merci.